C'est moins de rangement, là. Ah, mais au contraire ! Et puis l'avantage, c'est qu'ils sont déjà dans les cartons. Plus besoin de s'embêter à sortir les dossiers. Ben oui ! Bonjour à tous ! Mon défi du jour, trouver un appart à un jeune retraité. Eh bien, bonjour. Je m'appelle François. Je recherche donc un hôtel particulier de type éliséen. Pour la somme de 839 euros, APL incluse, bien sûr. Alors là, on est sur un grand loft qui appartenait à un milliardaire chinois. Ce qui explique les boiseries précieuses un petit peu partout. Oui, c'est du chauffage au sol, là. Parce que je sens que je transpire des hièpes. Ah, mais vous, oui. Alors, le loyer peut paraître important, 26 000 euros, mais il inclut tous les domestiques. Alors, cet appartement, vous le prenez ? Mais je ne peux plus, enfin. Avec les APL, j'avais un budget de 839 euros. Mais Macron va couper 5 euros. Comment je fais, moi ? Mais je ne lâche rien. Je veux prendre un hôtel particulier à moi. Manifestement, François n'a pas une dune. Donc, il faut baisser le standing. Bon, ben, voici ce petit bijou, ça vous plaît ? Je... Je... Je suis sûr qu'il y a un budget. C'est Juju qui va être contente, là. Alors, ici, donc, c'est la suite parentale. Oui, je vois ça. Ça vous plaît ? Non. C'est bien, hein ? Non, c'est moche. Ah, je crois que c'est pas lumineux. Lugubre. Après vous, je vous en prie. Ah, très belle tapisserie. Alors, nous sommes donc dans la pièce à livre, qui fait salon avec sa cheminée, chambre pour enfants, cuisine et sanitaire. Et regardez, ça donne plein d'or, qu'est-ce qu'ils aiment ? Le cinquière. Ah ! C'est joli, hein ? Oui. Disons que c'est calme. Voilà, c'est calme. Ah ! Ah, il y a un dégâté, zo. Ah, mais je vous confirme que c'est des goulines de partout. Mais c'est à cause des trous dans la voiture. Du coup, ça fait se passer la pluie. Ah oui, des gouttes. Mais ça a son charme. On aura pas la belle étoile. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jean-Louis ? C'est une belle merde. C'est abordable. C'est pas faux. Mais pourquoi vous me le proposez à moi, alors ? Je sais pas. Mais prêt pour un pigeon. Ah ! Elle est gonflée, hein ? Ah, mon ami, pour François, ça sent pas bon. La semaine prochaine, François trouvera-t-il une solution à son logement ? Ma demande à chez l'Avtonio. J'ai créé cette université pour tous les jeunes. Je leur donne des pieaux gratuits. Mais surtout, je reprends un start-up. T'as l'air con à dire, mais même Jacques, il était pote avec son frère à 50 balais, 70 balais, il prend toujours des acides et tout. Ça, c'est un bon gosse, en moi. Bon, un petit pavillon, un petit villa à Cannes, tu sais. Bon, une caravane, quoi. Non, mais vous avez des erreurs, quand même. Il rentrait. Je sais pas si. Non, c'est pas si. Non, c'est pas si. Jacques, attention. Bonjour, bonjour. Vous avez vu que le nom... Dis-moi là, ma petite Natacha. Bonsoir, monsieur Hollande. C'est une jeune stagiaire, j'ai récupéré qu'il y a de très gros de qualité. Ah oui. Ah oui, très super. Ah, préparez-vous les jeunes. François arrive avec ses conseils. Natacha, dites-moi, vous avez remarqué cette histoire de fuck ? Très bien, oui, évidemment. D'ailleurs, le resto U, on l'appelle comment, le fuck you ? Ah si, c'est bon, ça. C'est très drôle. Et je crois que le tachat se fout ouvertement de ma gueule. Et vous avez de la chance, la séance sera filmée. Et je vais donc échanger avec vous de façon intensive pour avoir un dialogue constructif. Non, mais si, ça tourne, c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. Bon, si rig, c'est pas rigolo. Pour les bureaux gratuits, quoi. C'est juste ce que je voulais dire. Tiens, d'ailleurs, si vous pouviez même éviter de vous donner des conseils, ça vous arrange, hein ? Ça nous évitera de faire faillite au bout de 15 jours. Je sais bien, vous êtes rigolo. Quelqu'un a peut-être quelque chose à rajouter ? Oui, pourquoi fuck ? Mais fuck ? Oui, de votre vie, c'était fuck. Mais ça, je sais pas de carisme aussi. Pas de carisme, ok. Alors, monsieur le président, ça s'est passé comment ? Écoutez, un bel échange. Oh, écoutez, tant mieux. Ah oui, il y a un dialogue très constructif. Donc, du coup, pour le nom de l'université, vous êtes changé ? Non, non, c'est pas nécessaire. Il y a bien des chaussures qui s'appellent Nick. Oh, oui, c'est vrai. Eh oui ? Il y a bien des chaussures qui s'appellent Nick. Mes chers compatriotes, c'est Super Macron. C'est pour vous parler encore de l'affaire de Johnny. En effet, Sylvie Barton refuse de croire que Johnny a pu renier son sang. Avec ce qui est picolé, c'est son sang qu'aurait dû le renier. Je me demande si j'ai bien fait de faire des obsèques nationales, moi. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.